Salut, bienvenue sur la chaîne du Tracker de Livres ! Aujourd'hui, je vais vous parler de ce polar-là, le message du pendu de Peter Aspe. Je ne suis pas sûr de la manière dont je prononce le nom, mais j'ai que celui-là. C'est Bruges, écrasé par la chaleur. Le commissaire Van Hyn et sa compagne Anne-Laure, sous une instruction, se traînent vers la moindre source de fraîcheur. Le massacre d'une famille complète dans un quartier chic va bouleverser leurs journées, mais les jours à venir aussi. Sur place, ils trouvent la femme et des enfants morts assassinés. Le mari, suspecté quelques instants, est retrouvé pendu. Crime passionnel. Van Hyn a des doutes. Il connaissait l'homme. Avec son équipe et la juge, il va commencer l'enquête qui va les entraîner vers les plus hauts sommets de l'état, avec les couches habituelles, mais aussi ouvrir la boîte de pendants des renseignements. Et c'est de chaleur qui écrase tout, des personnages qui perdent toutes limites. Une jolie découverte, un groupe de flics très humain et très différent d'ailleurs. Une situation où les décidées se croisent, se compliquent, se dénouent. Je ne connaissais pas du tout cet auteur-là. Je suis un peu tombé dessus par hasard. Il est sensuel, touchant, humain. Et je pense qu'en plus, au fur et à mesure des liens, on apprend à connaître ce groupe de flics. La manière de travailler, leur manière d'être. Alors ça picole un peu. Ça aime bien la vie. Le commissaire, il aime sa femme et lui fait savoir. Il aime aussi un peu picoler. Mais il n'y a pas le côté trash que je peux trouver dans d'autres romans qui me plaisent un peu moins. Ils sont tous très humains, presque une famille. Et l'enquête est très très bien faite, avec plein de ramifications partout. L'auteur, en même temps, dénonce tous les magouilles politiques, étatiques et tout ce que vous voulez autour. Donc c'est une écriture qui est très fluide, très agréable à lire, qui fait du bien parfois entre deux polars qui sont un petit peu durs, où on termine un petit peu secoué. Là, moi j'ai amené une série qui a été un petit peu raide, donc ça m'a fait du bien de passer par celui-là, qui est fluide assez vite, et qui permet après de rebondir sur autre chose. Je vous le répète, je vous le remonte. Le message du pendu de Peter Aspey chez Livres de Poche. Donc allez-y, bonne lecture. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. A bientôt. Au revoir. A bientôt.